Bonjour messieurs, présentez-vous à nos lecteurs et téléspectateurs. Je suis Yamoussa Touré, je suis secrétaire général de la Confédération syndicale autonome des travailleurs et des retraités de Guinée, Cosa-Trègue en abrigé. Vous menacez de partir en grève à partir de demain 1er février 2017, quels sont les derniers réglages ? Les derniers réglages sont en cours et nous pensons prendre toutes les dispositions sur le plan communicationnel. Nous allons en grève pour essayer de défendre, conformément à notre rôle régalien, les intérêts moraux et matériels des travailleurs et l'ensemble des couches laborieuses. Est-ce que vous êtes optimiste que votre mouvement de grève sera suivi ? Parce qu'on sait que les centres syndicats, CNTG, STG, sont les plus connus, si vous me passez l'expression. Est-ce que vous êtes sûr que les travailleurs vont suivre votre mode de grève ? Nous pensons que cette fois-ci, il s'agit d'un point commun, celui relatif à la grille salariale. Depuis Belle-Lurette, le gouvernement, notamment le ministre de la Fonction publique, avait promis aux travailleurs qu'une nouvelle grille devrait avoir le jour et que l'ancienne grille était déjà caduque. Ainsi, la CNTG et l'USTG se sont associés, comme c'est des syndicats de l'État, se sont associés à l'État pour essayer de signer, je crois, cette grille dans les négociations, cette nouvelle grille. Donc cette grille ne fait que détruire la carrière des fonctionnaires et des retraités de Guinée. Comment ça ? Comment elle peut détruire ? Elle n'améliore pas les conditions de vie ? Elle n'améliore pas. C'est ce qu'on attendait, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs ou l'amélioration des conditions salariales des travailleurs de Guinée. Malheureusement, une grille de salaire qui contribue à la dégradation des cadres supérieurs de leur hiérarchie, une grille de salaire qui contribue à la diminution drastique des salaires des fonctionnaires. Donc il y a eu une diminution ? Il y a une diminution drastique des salaires et c'est pourquoi le fonctionnaire en Guinée ne touchant pas le vrai salaire, nous avons dit non parce que la grille de salaire avait vraiment, on comptait sur ça, beaucoup avaient l'espoir que les salaires allaient être améliorés. Le ministre lui-même avait dit que les travailleurs allaient avoir bénéficié d'une grille alléchante. Mais tel n'a pas été le cas, on nous a lancé la poudre aux yeux et c'est pour cela. Nous nous réveillons, n'est-ce pas, pour défendre nos intérêts. Et c'est pourquoi nous avons lancé cette grève. Mais déjà, nous avons rempli toute la procédure. Nous avons lancé le 10 janvier le préavis de grève. Et si vous avez été entendu, il y a eu des négociations contre le gouvernement ? Il n'y a pas eu de négociations, le gouvernement n'a pas eu la bonne foi de nous appeler. Parce que simplement, ils savent que dans l'unité d'action syndicale que nous constituons, les 10 centrales, ils savent que nous avons des cadres, des experts qui pourront démonter, n'est-ce pas, leur machination. Parce que moi, je pense que dans un gouvernement, le socle de la réussite d'un gouvernement, c'est le dialogue. Il faut qu'ils acceptent de dialoguer avec la partie syndicale. Il ne s'agit pas de dialoguer avec le syndical de l'État. Donc, c'est CNTG ou STG, vous appelez syndicat de l'État ? C'est le syndicat de l'État. Comment se fait-il ? Comment sont-ils syndicats de l'État ? Vous savez bien, nous sommes tous des Guinées. Vous comprenez leur comportement. Face aux différents points de revendication, n'est-ce pas, qu'ils ont posés ici au nom de l'ensemble des travailleurs, mais qui malheureusement... Le prix du carburant, par exemple, l'année dernière, en février... Le prix du carburant, par exemple, l'année dernière, vous étiez là, vous avez vu comment cette grève-là... Une semaine durant, ça n'a pas travaillé. En effet, on a grévé pour rien, il n'y a pas eu de suite. C'est pourquoi nous avons pris nos responsabilités cette fois-ci, pour que réellement les travailleurs de Guinée soient défendus de façon professionnelle, de façon responsable. Et que la nouvelle grille, n'est-ce pas, qui a été, disons, promulguée par les autorités du gouvernement, nous pensons que c'est une grille qui est erronée, une grille qui n'a pas de sens, parce que ça ne contribue pas à l'enversation des conditions de vie des travailleurs. Au contraire, c'est une grille qui frustre. Qui frustre. Qui frustre. Parce que vous parlez de certaines quantités rétrogradées, hein. Oui, rétrogradées, parce que vous allez demander à un professeur d'université, vous allez voir qu'il est au plafond, il est au plafond, mais malheureusement, avec cette nouvelle grille, n'est-ce pas, son salaire a baissé, sa hiérarchie a baissé. A votre avis, c'est quoi ? C'est si un manfait ou qu'est-ce qui se passe, à votre avis ? Comment expliquez-vous ça ? C'est que, simplement, le ministre de la Fonction publique est incompétent. Et, vu cette incompétence, franchement, il ne mérite pas d'occuper son poste. Nous avons assez de cadres dans ce pays. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais ne mettez pas des incompétents. Et nous souffrons de ça dans notre pays. Beaucoup de ministres dans le gouvernement sont incompétents. Donc, ils sont venus, c'est parce que c'est des militants du parti au pouvoir ? C'est tout. C'est des politiciens. Or, un État se gère dans la justice sociale. Quand toi, tu peux, n'est-ce pas, être efficace au profit de la nation, on doit te mettre à ce poste. On ne peut pas mettre des gens comme ça, qui n'ont aucune formation, et qui sont politiciens, n'est-ce pas, pour faire la promotion de leur parti. Et nous, nous sommes des syndicalistes, nous sommes apolitiques. Vraiment, nous n'aimons pas voir ces gens devant nous. Nous voulons voir des cadres technocrates, n'est-ce pas, qui ont la vision du développement, qui ont la vision de la justice sociale, n'est-ce pas, et qui peuvent vraiment promouvoir le développement de la nation. Quelles sont les centrales syndicales qui ont appelé à cette grève-là ? Nous avons constitué une unité d'action, qui comprend 10 centrales syndicales, qui sont, vous avez la Cosa Trek, que vous dirigez, que je dirige, et vous avez l'ONSLG de Yamodou Touré, vous avez la CGSL de Pascal Tazi Abba, vous avez la CGTG de Souleymane Faudier-Dialo, l'UGTG de Kandé Sankon, SIFOC de Idrissa Giawara, CGFOC de Mamadi Doumbouya, ULTG Mamadi Magasouba, UNTG Karamoko Silla, SAEG, c'est le syndicat, n'est-ce pas, des docteurs, des professeurs d'université, qui est dirigé par Lansanadou Souma, ULTG Abdelé Baldé. Voilà les 10 centrales qui sont retrouvées et qui ont constitué l'unité d'action pour aller à l'assaut des intérêts de la classe ouvrière guinéenne. Alors un dernier mot, un appel à lancer peut-être ? Un dernier mot, je lance cet appel vibrant à l'ensemble des travailleurs et des couches laboureuses de Guinée, demain, 1er février, c'est le début de la grève. Alors cette fois-ci, nous allons en grève pour défendre nos intérêts à nous-mêmes, parce que notre bonheur passe par nous-mêmes. Il faut que nous soyons responsables et que ce mode d'ordre de grève soit respecté sur toute l'étendue du territoire. C'est une grève d'avertissement qui va courir... Pour une semaine ? Pour une semaine, renouvelable, au cas où le gouvernement ne nous appelle pas. Merci, M. Touré. Je vous remercie. Merci. Merci.